Il existe de multiples solutions de logement pour Digital Nomad, le co-living est l'une d'entre elles, comme tu vas le découvrir dans ce nouveau contenu d'information gratuite pour devenir nomade numérique. Venu tout droit des USA, ce concept du co-living pour Digital Nomad est un mix de colocation classique et de services hôteliers. Alors, le co-living pour Digital Nomad prend de plus en plus d'ampleur. Il se développe un peu partout dans le monde, principalement dans les grandes agglomérations. Néanmoins, tu trouveras aussi des co-living adaptés aux nomades numériques un peu plus intimistes dans des petites villes ou bien des zones légèrement plus reculées. Alors, qu'est-ce qu'un co-living pour Nomad Digital ? Eh bien, il s'agit d'un lieu, une maison partagée ou un appartement avec des installations communes qui réunit un lieu de vie et espace de travail, donc un co-working. La zone privée que tu loues peut être une chambre ou bien un studio avec des emplacements communs ou retrouver les autres occupants pour travailler, réseauter, se détendre. Ce type de logement convient aux nomades digitaux qui ont parfois besoin d'être entourés, surtout au début de ce nouveau mode de vie. Ou bien pour les personnes qui n'aiment pas être seules et qui veulent faire des rencontres, participer à des événements et des activités de groupe. Ces co-living sont très généralement conçus dans des bâtiments neufs ou bien rénovés afin de proposer des espaces et des équipements de qualité. Ces logements pour nomades numériques ont souvent une décoration plutôt esthétique avec de grandes fenêtres afin d'utiliser au maximum la lumière naturelle pour des sessions de boulot optimales et créatives. Bien évidemment, la connexion Internet y est rapide et les installations sont adaptées au travail sur ordinateur. Le co-living est une expérience communautaire qui permet de conserver un espace privé et intime quand on en ressent le besoin. Tu as ta propre chambre et ta salle de bain avec des services inclus comme par exemple le nettoyage, la laverie, la sécurité et l'organisation d'événements dans certains cas. Tout est compris dans le loyer, électricité, eau, ménage des parties communes. La facturation peut se faire à la semaine ou bien au mois et le tarif peut être aussi dégressif si tu réserves pour plusieurs mois. Alors quels sont les avantages du co-living pour Digital Nomade ? Eh bien c'est se sortir de l'isolement que l'on peut ressentir si l'on est Nomade Digital en solo. Ça va permettre de créer du lien et du contact social. Ça va permettre aussi de profiter d'un grand espace de vie, d'un espace de travail, parfois d'un jardin et d'une piscine. Avoir des activités et des centres d'intérêt communs. Ça rassure aussi et puis ça facilite la vie. Le nettoyage est inclus donc tu fais juste le ménage de ton espace privé. Quels sont les inconvénients du co-living pour Digital Nomade ? Alors je dirais en premier le prix du logement qui peut parfois s'avérer plus cher que si tu l'avais réservé par tes propres moyens, par exemple sur Airbnb. Il est vrai qu'il y a souvent des services en plus mais tout ça, mis bout à bout, peut augmenter considérablement ton budget mensuel. Certaines activités étant en supplément, tu peux être parfois tenté de les faire et ainsi dépasser le budget mensuel que tu t'étais fixé. Si tu es un peu introverti, tu peux saturer assez rapidement en te sentant trop sollicité pour sortir ou bien pour participer à des soirées entre colocataires. Ce n'est pas parce que tu vis avec d'autres Digital Nomade que vous aurez obligatoirement des affinités. Certes, chacun d'entre vous travaille dans le digital mais vous ne serez pas tous forcément sur la même longueur d'onde. Certains contacts passeront moins bien que d'autres. La vie en communauté peut demander plus d'efforts et de capacités d'adaptation à certaines personnes. Comment bien sélectionner un co-living ? Alors tu peux commencer par lister des destinations qui t'intéressent et dans lesquelles tu aimerais vivre et travailler à distance. Puis définir la durée du séjour. Une semaine, un mois, plus longtemps. Réfléchis au type de configuration que tu souhaites. Un petit co-living pour Digital Nomade avec 15 personnes maximum ou alors quelque chose de plus gros avec bien plus de monde. Le budget que tu peux y mettre a son importance aussi. Tu peux te demander quelles sont les activités que tu apprécierais pratiquer si tu as un centre de curiosité particulier. Tu peux orienter tes questionnements vers des structures à thème. Tu te retrouveras ainsi avec des personnes ayant les mêmes centres d'intérêt que toi. Cela peut être la nature, le bien-être, le sport, etc. Pose-toi les bonnes questions. Quel est l'objectif de te loger dans un co-living ? Réseuter et te créer des opportunités de business ? Ou bien vis-tu une vie sociale et amicale ? Dans ce cas, pose-toi des actions, voire des défis lors de ton séjour. Par exemple, tu souhaites te créer des opportunités ? Eh bien prépare bien ton pitch et impose-toi d'échanger avec les autres résidents. Tu es introverti et tu aimerais te faire des amis nomades ? Eh bien impose-toi de participer à des activités de groupe. Comment trouver un co-living pour Nomade Digital ? Pour repérer des co-living, les groupes de Digital Nomade sur Facebook seront tes meilleures ressources. Il te suffit de taper « co-living » dans le champ de recherche du réseau social. Tu obtiendras ainsi une liste de groupes répartis un peu partout sur la planète. Voici une petite liste non exhaustive de co-living renommés et possédant des hébergements dans plusieurs pays. Alors commençons par Célina. Il s'agit d'une chaîne implantée un peu partout dans le monde. Cowork Surf. Ça c'est pour les personnes qui veulent mixer leur passion pour le surf et leur activité à distance. Ensuite tu as OutSite. Et pour trouver des co-living en fonction de ton choix de destination, tu peux utiliser cette plateforme de réservation qui s'appelle « co-living.com ». Je vais te demander de passer à l'action. Même si tu ne prévois pas d'être Digital Nomade en co-living pour le moment, je te propose de noter les avantages et les inconvénients que tu trouves à ce style de logement. À la lecture de tes notes, qu'en déduis-tu ? Ce style de logement est-il fait pour toi ? N'hésite pas à partager ton avis sur le co-living pour Digital Nomade en commentaire sous cette vidéo. Et si ce n'est déjà fait, inscris-toi par le formulaire ci-dessous. Ainsi tu seras averti de l'apparition du prochain contenu de cette formation pour devenir Digital Nomade. Tu recevras également par mail des conseils et des ressources pour t'accompagner dans ton changement de style de vie et pour développer tes revenus en ligne. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce et à t'abonner à notre chaîne. Je te laisse et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.